Nous sommes donc avec Laurent Serpin, médecin-chef de service à l'hôpital d'Ajaccio, au service réanimation. Nous sommes d'ailleurs devant le service réanimation. Laurent Serpin, bonjour. Première question, on a beaucoup parlé ces derniers jours de cette chaîne de transmission à l'intérieur de l'hôpital d'Ajaccio. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, il y a eu sans doute une population initiale qui revenait d'un endroit qui était cluster. Et quand on a découvert le cluster de Mulhouse, on a compris très vite le potentiel d'infestation que ça pouvait représenter. A partir de là, les mesures ont été immédiatement prises puisqu'on était déjà en alerte. Mais il est bien évident qu'automatiquement, il y a des patients qui ont pu être contaminés à partir de ce moment-là. Voilà. Et le cluster Ajaxien, entre guillemets, puisqu'on était le troisième cluster français, est un cluster, oui, qui vient d'une population qui a été contaminée. Mais bon, c'est le propre des infections virales. Ça se passe toujours comme ça, quoi. Au niveau des personnels, est-ce qu'il y a des personnels qui ont été contaminés par le virus ? Oui, il y a des personnels qui ont été contaminés par le virus. Mais je tiens à préciser vraiment qu'être contaminé par le Covid-19, c'est comme être contaminé par un rhinovirus ou un enterovirus. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément grave. Donc il y a des gens qui ont été contaminés par le Covid, mais des gens qui en ont généré la maladie, ça, beaucoup moins, pratiquement pas. Et toujours des pathologies bénignes. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette chaîne de transmission est identifiée, va être stoppée ou non ? Alors, elle est identifiée, et ça, depuis pratiquement les premiers jours. Elle est stoppée, mais nous sommes maintenant en période épidémique. Ce qui signifie que toutes les personnes en ville, partout, peuvent être les vecteurs. Et donc, la chaîne de transmission, elle est contrôlée au sein de l'hôpital par des mesures drastiques et par des efforts insensés de tous les personnels soignants. Mais néanmoins, la seule solution pour que nous, nous puissions lutter efficacement contre la transmission nozocomiale du virus au sein de l'hôpital, c'est le confinement. Il faut que les gens ne se contaminent pas entre eux à l'extérieur de l'hôpital. Donc il faut rester chez soi. C'est la seule base. Justement, on voit que le confinement a commencé, que certains ne le respectent pas. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, si vous me demandez mon avis, en tant que médecin, je pense que c'est une démarche qui est proprement suicidaire sur le plan sociologique et épidémiologique. C'est-à-dire que plus, au moins, on va respecter le confinement, au plus on va contaminer nos anciens. Parce que je vous rappelle quand même qu'une grande majorité des victimes, ce sont des personnes âgées. Et donc, ça s'assimile à un crime. Je veux dire, on ne peut pas et on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas maintenant, alors que le monde entier est en confinement, nous, continuer à nous amuser, à être dans la rue et à rigoler. C'est terminé. Il faut rester chez soi le temps qu'il le faudra. C'est la seule solution. Si on ne le fait pas, on est perdu. Voilà. Ça fait maintenant plusieurs semaines que la crise a commencé. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes fatigué ? Est-ce que vous sentez vos personnels fatigués ? Alors, pour moi, personnellement, ça fait à peu près 15 jours que je suis à peine rentré chez moi. Là, tel que vous le voyez, j'ai peut-être une sale tête, mais voilà, ça fait... J'ai dormi 2h cette nuit, je sors de garde et on va continuer encore ce soir. Et c'est comme ça pour tous mes collègues et c'est comme ça pour tous nos personnels paramédicaux. Et bon, on ne le dit jamais assez, mais bon, moi, je suis très, très proche de mes infirmières. Elles font un boulot de dingue et je suis très fier d'elles, quoi. Pour finir sur une note plus positive, on a vu hier, dans le quartier du Lorette à Ajaccio, une ovation pour vous, personnel hospitalier. On imagine que ça vous fait chaud au cœur. Ah bah voilà. Hier, on était là. Il y avait tous les gens autour qui étaient en train de nous acclamer. Il n'y avait pas une seule des filles qui ne pleurait pas. Et moi, je vous avais que j'en étais pas loin, quand même. Voilà. C'est très, très émouvant parce que c'est dur. C'est très dur. C'est plus dur que tout ce qu'on a connu de ma vie. Moi, personnellement, j'ai 50 ans. J'ai jamais connu un truc comme ça.